Hello les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec un petit unboxing avec la marque Take Work. J'espère que j'ai bien prononcé, de toute façon je vous affiche sur l'écran le nom de la marque. Et c'est une boutique où on trouve plein 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 de choses pour la personnalisation, on trouve du papier pour la sublimation, on trouve du vinyle, on trouve du flex, on trouve du papier adhésif à imprimer, on trouve vraiment plein 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 de choses. C'est une marque super avec des produits super bons, de très bonne qualité. Je connais la marque, ça fait un petit moment que je connais et j'utilise leurs produits. Du coup je suis super contente qu'aujourd'hui je peux vous montrer tout ça. Et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui on va voir l'unboxing mais je vous promets qu'on va faire des petits tests aussi. Comme ça je vous montre exactement comment on peut utiliser et la qualité aussi. Je vous mets comme d'habitude le lien de la boutique dans la barre de description. Et comme ça vous pouvez regarder, vous trouvez plein 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 de super choses sympas. Pour le vinyle en tout cas on a un choix fou. Dans un boutique j'ai trouvé autant de choix au niveau des couleurs, des textures et tout le reste. Du coup ça c'est vraiment magnifique. Et on trouve plein plein de choses qu'on peut utiliser même à la maison sans avoir forcément une machine à découpe ou des choses comme ça. Et si j'ai un code promo, si je me rappelle bien, je pense que j'ai un code promo de 5%. Je vous mets de toute façon le lien dans la barre de description. Comme ça vous pouvez profiter aussi. On va commencer tout de suite avec le petit unboxing. Et voilà, la marque c'est ça. Take Wharp. Voilà. Et là on a les produits. Ils sont très bien emballés. Vous avez des frais de douane aussi. Mais franchement ils ne sont pas grands du tout. Pour un colis qui pèse 3 kilos, j'ai payé 10 euros de frais de douane. Et il vient super rapide. Même pas 3 jours, il était déjà à la maison. Avec la méthode de livraison FedEx. Du coup vous recevant un mail où FedEx il vous dit exactement combien de frais de douane il faut payer. Vous payez direct en ligne. Et comme ça vous avez après le colis tout de suite à la maison. Moi j'ai reçu le mail. J'ai passé la commande vendredi. J'ai reçu le mail dimanche. Pour payer les frais de douane. J'ai payé tout de suite les frais de douane. Et lundi matin, lundi midi, j'ai eu le colis à la maison. Du coup c'est vraiment super vite. Et ça j'apprécie beaucoup. Ça on va mettre sur le côté. Et là on a un très 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 joli stylo. Avec ici la mine qu'il faut mettre à l'intérieur. Cet stylo en fait, la couleur c'est champagne pink mermaid. Champagne rose l'effet sirène. Et on va mettre tout de suite ici. Dans le stylo cette mine qu'il a là. Il est très 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 pointu ici. Il est fait exprès pour enlever les morceaux de vinyle qu'on n'utilise pas. Et ça je vais mettre tout de suite à l'intérieur. Ah j'ai déjà une à l'intérieur. Et on a une de réserve. Ah ça c'est génial par contre. Du coup ça je garde ici. Et ça je veux garder. Direct là. Comme ça je sais que c'est la réserve pour cet stylo. Au cas où si on casse le petit embout. Ça c'est vraiment génial. Moi je pensais qu'on n'a pas une réserve. Il faut que mettre mon intérieur. En fait comme il est super pointu. On peut facile enlever les petits morceaux. Mais ça de toute façon je vous montre dans la vidéo où on va tester ensemble. Comme ça je vous montre exactement de quoi je parle. Voilà pour ça. Ici on a un petit lamelle pour beaucoup mieux coller tout. Et il vient comme ça. Là on a le nom de la marque. Et on a deux côtés bien plats. C'est pour bien faire adhérer tout. Et là on a un petit mousse qu'il faut qu'on colle ici. Moi je veux coller sur cet côté où ce n'est pas le nom de la marque. Comme ça quand on va coller par exemple le vinyle sur un verre ou sur une tasse. Et on ne veut pas laisser des traces. En fait on utilise le côté avec le mousse. Et il va bien coller. Et on ne va pas faire des traces non plus. Du coup ça c'est vraiment super sympa. On va coller tout de suite ça ensemble. Du coup je me mets correctement ici. Parce que là il vient comme ça. Et là je mets mon côté où j'ai enlevé un peu le double face. Et je colle petit à petit. Il est un peu plus grand mais ce n'est pas grave. Je veux couper tout ce qui se dépasse après. Et voilà. Et là je coupe un peu parce que je n'aime pas quand ça dépasse. Et j'ai fait exprès de ne pas mettre exactement jusqu'ici. Ici comme ça je peux beaucoup plus facile faire. Du coup là je coupe avec le couture tout doucement. Et voilà. Comme ça qu'on va faire sur un verre ou quelque chose qu'on ne veut pas laisser des traces. On fait avec ce côté et c'est génial. Après ici. Là on a un rouleau avec du papier transfert. Cet papier on utilise pour transférer le motif du vinyle sur le matériel qu'on veut utiliser. Par exemple sur un verre, sur une tasse, sur je ne sais pas. Si on va faire un bébé à bord, on va mettre sur une voiture. Je ne sais pas. Plein de choses comme ça. Du coup ça c'est pour le transfert. Après ici on a plusieurs modèles du vinyle. On va regarder d'abord le vinyle. Et après on va parler de ça. Là on a plusieurs couleurs du vinyle. C'est le vinyle mat qu'on a ici. Mais on a plein 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 de variétés différentes. On a le brillant. On a l'effet miroir. On a l'effet holographique. On a pailleté. On a vraiment plein 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 de choix. Du coup n'hésitez pas à regarder. Et on a des tailles différentes. On a de 5 mètres, 1 mètre, 10 mètres. Ça dépend de combien vous voulez. Moi ici j'ai le 5 mètres. Et j'ai la couleur salmone pink. C'est le saumon rosé. Un rose très 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 joli. Après on a la couleur abricot. On a la couleur aussi ink black. On a la couleur coconut white. Blond noir coco. La traduction. Après on a la couleur grass green. C'est un très joli vert. Et là on passion. Un très 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 joli jaune. On a plein de modèles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ici. Et encore quelque chose qui est vraiment génial avec cette boutique. Parce qu'on trouve déjà tout leur réseau ici. Et on a plein 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 de tutos différents. Et aussi on trouve sur la boutique aussi des tutoriels. Si vous voulez des idées ou des choses comme ça. Après ici on a le sweat pink. Et pour finir on a le soft lila. Du coup on a tout ça comme couleur. Ici c'est marqué qu'il faut enlever le film de protection. Et voilà pour toutes les couleurs qu'on a ici. Et le transfert. Le transfert. On a besoin pour transférer les couleurs. Et les motifs qu'on va faire. Comme j'ai précisé on va faire des tutos. Comme ça je vous montre exactement. Et tout ça c'est parce que je veux mettre des nouveautés sur la boutique. Des choses personnalisées. Du coup j'avais besoin. Et c'est pas le dernier. Parce que je veux prendre encore plein de couleurs et des matières différentes. Parce que vous savez très bien que j'adore travailler plein de couleurs différentes, des textures. Et comme ça je peux utiliser au maximum la créativité. Là on a quelque chose de super sympa en fait. On a du papier transfert. Avec la chaleur. Pour utiliser ce papier on a besoin d'une imprimante. On a besoin des textiles. Un tote bag. Ici on a une tête dorée. Ici on a des t-shirts. Qu'est-ce que vous voulez. On a 15 papiers A4 à l'intérieur. Du coup il faut une imprimante avec jette d'encre. Et aussi on peut l'utiliser avec une machine à découpe. Une fois qu'on a imprimé le dessin. On va transférer sur une machine à découpe. Silhouette, Cricut, quel que vous voulez. Et après une presse à chaud. Et là on a les masques de transfert. Une fois qu'on a découpé le motif. On enlève tout ce qu'on n'a pas besoin. Et avec ça on va prendre le motif. Et on va mettre sur le t-shirt. Comme ça après on peut transférer. Là on a les masques toujours sont A4. Et je pense qu'on a une quinzaine en intérieur. Ou sinon dix quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai compris sur la boutique. Ils sont réutilisables. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze je pense qu'on a. Du coup on a de quoi faire aussi. Voilà ça c'est tout pour cette petite unboxing. J'ai tout montré. Niveau prix qualité pour moi je pense que c'est très bien. C'est vraiment très bien parce qu'on est sur une très bonne qualité. On est sur des rouleaux qu'on a quand même cinq mètres en intérieur. Du coup on a de quoi faire. On a plein 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 de choix. Ça c'est génial parce que la plupart de boutiques en tout cas avec lesquelles j'ai travaillé et sur lesquelles j'ai acheté des matériels jusqu'à maintenant. Parce que même si je n'ai pas montré sur YouTube ou si même si vous n'avez pas vu sur la boutique. J'avais à part une boutique où j'ai vendu des produits personnalisés. Du coup j'ai utilisé plusieurs marques jusqu'à maintenant. Je pense que c'est la marque où on trouve le plus de choix au niveau des couleurs, des textures et tout le reste. Pour ça j'apprécie beaucoup cette marque. Et la qualité aussi il est là. Ça c'est tout les filles. N'oubliez pas que vous avez dans la barre de description les liens et tout ce qu'ils font. Bientôt on va avoir plein de produits sur la boutique. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé. Et si vous avez des questions au niveau de la personnalisation, n'hésitez pas à me poser. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Et bientôt dans un tuto pour utiliser tout ça. Bisous. Bye bye.